Bonjour, vous allez accompagner votre enfant au bloc opératoire ? Je vous propose cet enregistrement pour vous présenter le parcours avant son intervention et être préparé pour le jour du bloc opératoire. Avant le rendez-vous avec le chirurgien, préparez les questions, écrivez-les toutes. L'effet blouse blanche peut être intimidant. Votre papier permettra de ne rien oublier, de tout lui demander. Apportez les documents nécessaires, cartes vitales, mutuelles, pièces d'identité, pour la partie administrative avec les affiliations, si vous avez une lettre de médecin, ordonnance, bilan sanguin, radio, autres examens, et revenir avec ce dossier pour tous les autres rendez-vous. Le chirurgien maîtrise son sujet, mais il peut aussi être préoccupé par son timing, le cas d'un autre patient, ou toute autre raison. Le médecin est humain, comme nous tous. Vous ne connaissez pas l'intervention aussi bien que lui. C'est lui qui peut répondre aux questions, à vos interrogations, expliquer à votre enfant. Et quand vous signez le consentement éclairé, vous reconnaissez avoir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'intervention et tout ce qui est lié. Savez-vous comment va se passer l'intervention ? Quelles sont les suites opératoires ? Combien de temps va-t-il être hospitalisé ? Pourra-t-il reprendre le sport comme avant ? Aura-t-il une dispense d'école ? Y aura-t-il un traitement à prendre ? Selon l'intervention, il peut y avoir des changements d'habitude. Et c'est vous qui allez accompagner votre enfant. N'y a-t-il pas un intérêt de se préoccuper des informations ? L'intervention confirmée, il peut vous être demandé des examens complémentaires pour compléter le dossier médical. Un régime alimentaire peut être prescrit, des bas de contention, une attelle, des médicaments ou des pansements pour les suites opératoires. Notez les consignes si elles ne sont pas déjà inscrites. Et oui, souvent, tout est très très bien écrit. Et puis, vous prendrez rendez-vous avec l'anesthésiste quelques jours avant la date de l'intervention. Les obligations médico-légales rythment nos journées. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé d'être vigilant. Pensez à lire tous les documents, respectez les consignes. L'anesthésiste qui vous recevra ne sera pas forcément le même que le jour de l'intervention. Pour ce rendez-vous, pensez à écrire vos questions, apporter les résultats d'examens et d'imagerie et les papiers fournis par le chirurgien. Il vous sera demandé de faire la préadmission le jour de la consultation d'anesthésie ou le jour de l'intervention. Pour un patient mineur, il peut vous être demandé vos pièces d'identité aux deux parents, le livret de famille. Et vous recevrez aussi les papiers comme le consentement éclairé, la personne de confiance et l'autorisation d'opérer pour patients mineurs à remplir par les deux parents. Ces papiers sont importants et vous devez les apporter signés. Ce sont des obligations pour l'établissement et l'équipe opératoire. Une autorisation d'opérer pour mineurs non signés annule l'intervention. Nous faisons du mieux pour vous offrir une intervention bénéfique. Soutenez-nous en étant vigilants. Un bloc reçoit 60 à 160 patients dans la journée. Comprenez bien que les équipes sont mobilisées et actives pour eux et nous sommes encore plus vigilants devant un patient mineur. Pensez à nous. Lisez bien les papiers. Pour tous les gestes opératoires, les consignes sont importantes. Suivez-les. Et si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez demander à votre médecin traitant. Appelez le secrétariat du chirurgien selon vos interrogations. Internet n'est pas toujours source de bonnes réponses et peut être anxiogène. Prenez du recul. Quand vous acceptez une opération par un chirurgien, vous allez lui confier la santé de votre enfant. Ne minimisons pas l'importance de cette intervention. Le jour de l'intervention. Tu viendras à jeun, douché, sans maquillage, ni crème, ni vernis ou bijoux, mais tu peux te brosser les dents. Voici un petit rappel sur le jeûne. On ne mange pas 6 heures avant l'intervention et on ne boit plus 2 heures avant l'intervention, que ce soit eau, thé, café, sans lait, sans sucre, jus de fruits, sans pulpe. Dans la pratique, on recommande d'arrêter de boire et de manger à partir de minuit. Toutes les consignes pour ton intervention seront données, écrites. Respectez les consignes. Si l'anesthésiste autorise un petit déjeuner, c'est léger. On évite les croissants et le lait. En cas de chirurgie ambulatoire, ne prévoyez rien d'autre ce jour-là. Ce n'est pas rien une anesthésie. Dans le cas d'une anesthésie locale et non loco-régionale, si le programme a du retard, vous risquez de vous impatienter plus vite. Ne prévoyez pas de rendez-vous. Juste être là pour votre enfant. Les équipes qui installent et préparent chaque patient pour le bloc opératoire doivent aussi s'occuper de tout un service avec les autres patients. Ce qui pour vous ressemble à une attente interminable est pour nous un temps qui file vite. Et pour ajouter à votre attente, les aléas du bloc. Parfois, nous avons de l'avance. Parfois, nous avons du retard. Nous ne pouvons pas prévoir. L'intervention peut prendre plus de temps et nous n'avons pas possibilité de vous prévenir. Ne stressez pas. Maintenant, vous savez pourquoi. Profitez de ce moment à ne rien faire. Juste être patient. Profitez-en pour lire, écouter de la musique, écrire à un proche, faire quelque chose que vous aimez. Même si c'est dans un box ou dans une chambre. Dites-vous que l'équipe fait le nécessaire pour prendre bien soin du patient. N'est-ce pas agréable et rassurant de savoir que nous mettons tout en œuvre pour la réussite de chaque intervention ? Chaque personne est différente. Alors, une intervention peut prendre plus de temps parce qu'on le fera le meilleur pour soigner chacun. Dites-vous que l'équipe fait le nécessaire et prend le temps de bien faire. N'est-ce pas agréable et rassurant de savoir que nous mettons tout en œuvre pour la réussite de chaque intervention ? Chaque personne est différente. Alors, une intervention peut prendre plus de temps parce que l'on fera le meilleur pour soigner chacun. Bienvenue dans l'univers du bloc. Attachez votre ceinture. La compagnie Bloc Airlines vous souhaite un agréable voyage. Nous sommes soignants. Nous travaillons en bloc opératoire. Il peut régner tension, stress comme concentration et calme. C'est un lieu où cohabite toute une équipe. Nous travaillons souvent dans la tension, la rapidité, mais aussi la bonne humeur. Nous ne réagissons pas tous pareil face à l'inconnu, face au stress. Nous sommes tous différents. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, tu vas être opéré. Prends le temps de respirer et imagine un endroit dans ta tête où tu es bien. Un endroit où tu te sens bien. Il peut y avoir des rires, des bruits, des discussions. C'est l'avis du bloc, comme souvent dans un endroit de travail. Tu vas croiser plein de gens. Ils te salueront, se présenteront à toi plusieurs fois et te poseront et reposeront encore les mêmes questions. C'est la checklist, passage obligatoire dans le parcours au bloc. Je suis infirmière au bloc opératoire. J'aime prendre le temps des quelques minutes pour faire du questionnaire obligatoire un moment rassurant, réconfortant, en écoutant les peurs, les questions. J'aime ce moment. Présente pour t'accompagner jusqu'à ton endormissement et participer au bon déroulement de ton intervention. Et quand tu dors, toute une équipe est présente pour ta santé. Et une équipe sera présente pour accompagner ton réveil, t'apporter le plus de confort avant de pouvoir retourner dans ta chambre trouver tes parents. quand l'intervention est terminée, certaines équipes chirurgicales prennent le temps d'appeler l'accompagnant, le parent, pour l'informer du déroulé de l'intervention. Et pendant que tu te réveilles en salle de réveil, le ménage aura été fait dans la salle et l'équipe chirurgicale procédera à la suite de son programme opératoire. Toutes les consignes post-opératoires vous seront remises avant la sortie. prenez le temps de respirer. Je vous envoie toutes mes belles ondes pour cette intervention. de respirer. Merci. 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 Merci.